Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre de gagner 100 000 XP par minute, très facilement et très rapidement. Alors pour ce faire déjà, il faudra lancer le mode créatif. Alors quand vous êtes dans le mode créatif, vous allez devoir vous rendre près de cette console-ci, donc la console à droite de la cabine. Donc regardez, vous allez près de cette console et là vous allez taper le code que je vais vous citer. Donc le code c'est 788258955239. Et là vous allez dans, vous tapez un point d'exclamation, d'interrogation plutôt, un point d'interrogation. Ensuite vous tapez V, là vous allez dans les caractères spéciaux, vous mettez égal, qui est juste ici, voilà, égal. Et là vous revenez sur les chiffres et vous tapez 25. Voilà, comme ceci et vous acceptez. Donc là, la map c'est Farm Update. Donc là vous acceptez. Alors c'est pas tout parce qu'en fait vous allez devoir noter un code à droite, donc sur la console de droite, vous notez le code qui est 8 3 7 5 6 5 3 2 8 4 9 0. Voilà, vous acceptez. Comme ceci, la map c'est, il n'y a pas de titre, il est juste marqué créé par Cousin FN, Cousin Fortin, Cousin FN. Voilà, tout simplement, vous acceptez. Et là vous allez voir, c'est juste un truc de malade le mec. Grosse dédicace à mon poteau Johnny34 qui vient de me faire découvrir ça. C'est juste un truc insane. Vous attendez que la map ici charge au cas où. Voilà, voilà, on va attendre que la map charge. Vous allez voir, c'est juste un truc de malade. Donc vous allez pouvoir gagner 100 000 XP par minute. Mais il faudra faire très attention parce qu'il y a un petit problème dans ce glitch. Mais bon, voilà, il ne faut pas être trop gourmand. Si vous n'êtes pas trop gourmand, ça devrait passer. Donc voilà, la faille là, elle est prête. Donc je pourrais rentrer dedans, mais vous ne rentrez pas dedans. Vous allez dans celle-ci. Donc juste Drive, Boom, Let's Go. C'est parti. Et là, ce que vous allez faire. Donc là, vous pouvez voir que je joue sur une île inactif. C'est une ancienne version de l'île. Donc c'est inactif. Mais ne vous tracassez pas, je vais quand même gagner des XP. Une première chose, vous prenez un véhicule. Vous venez par ici. Après, vous pouvez y aller à pied. Parce que ce n'est pas trop loin. Il faut juste venir ici. Et là, vous avez deux tremplins. Voilà, c'est juste un truc de malade. Et regardez, vous allez aller dans ce tremplin-là. Et boum ! Mais il ne faut pas rester trop longtemps. Franchement, 10 secondes. Enfin franchement, dès que vous arrivez à 10 000 XP, vous sortez. Je suis à 8 000 XP, hop, j'y re-rentre. Il ne faut pas être trop gourmand. Parce que si je suis trop gourmand, là, ma play va crash direct. Donc dès que j'arrive à 8 000 XP, boum, je sors. Voilà, nickel. Et après, je re-rentre si j'en veux. Alors là, je gagne 60 XP plus 9. Donc tout à l'heure, je gagnais 110 XP plus 15. Donc là, mes XP sont encore divisés en 2. Donc je pense que c'est parce que j'ai un peu trop profité du glitch ou je ne sais pas quoi. Mais au début, je gagnais du 100-115 XP sur 16 en plus. Donc je gagnais encore plus rapidement des XP. Alors là, il y a un deuxième matelas qui est bien aussi. Mais il rapporte moins d'XP. Et ce qui est bien avec celui-là, c'est que vous avez moins tendance à crash. Donc là, c'est pareil. Mais regardez, les XP montrent un peu moins vite. Là, dans celui-ci, vous pouvez rester genre 10 secondes, voire 20 secondes. Allez, peut-être même max 30 secondes. Vous restez max 30 secondes. Ensuite, vous ressortez et vous re-rentrez dedans. Donc vous déplacez. Ne dépassez pas les 20 000 XP, je pense. En fait, ça dépend parce que si vous gagnez plus d'XP que moi, vous allez pouvoir rester plus long. Enfin, vous allez gagner plus d'XP. Donc vous pouvez dépasser peut-être les 30, les 40 000 XP, je ne sais pas. Mais bon, là, ça fait 20 000 XP. Je vais m'arrêter là pour ne pas que la play crache. Donc ne restez pas plus de 30 secondes dans celui-là. Et ne restez pas plus de 15 secondes maximum, voire même 10 secondes. C'est très bien. Vous restez 10 secondes dans celui-là et 20 secondes dans l'autre. Parce que si vous restez trop longtemps, en fait, votre console va crash. Et là, regardez, en 10 secondes, je fais facile 10 000 XP. Là, je suis à 8, 9. Voilà, ça fait 10 secondes que je suis dedans. J'ai fait 10 000 XP. Donc vous faites ça toutes les 10 secondes. En 1 minute 30, vous faites des 100 000 XP. Et encore tout à l'heure, voilà, là, j'ai crash. Tout à l'heure, en 10 secondes, je faisais 20 000 XP. En fait, le truc, c'est qu'il ne faut pas trop exagérer. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est une fois un et puis une fois l'autre. On va tester ça tout de suite. Je vais relancer la partie. OK, donc là, je retourne en mode créatif. Par contre, je pense qu'il faudra que je renote les codes de la map. Normalement, c'est obligé. Je pense qu'ils seront initialisés. On va vérifier ça. Mais effectivement, il faut que je renote les deux codes de la map. Donc c'est ce que je vais faire. C'est parti. OK, donc là, j'y retourne. Après, ce que vous pouvez faire, c'est y aller à deux. Comme ça, votre pote vous réinvite directement après. Si jamais vous vous faites exclure, dès qu'il y en a un qui se fait exclure, par exemple, qui fait crash, ça a play. Après, sur PC, peut-être que vous ne crasherez pas. Mais sur play, en tous les cas, moi, je crash. Donc si vous êtes à deux, il y en a un qui reste là. Il attend que vous crashez. Et puis, quand vous êtes revenu, c'est lui, chacun votre tour, en fait. Et comme ça, vous vous invitez. Vous n'avez pas besoin de faire recharger les maps. Vous gagnez un peu de temps. Bon, après, les maps, elles sont prédéfinies. Enfin, le code, j'ai juste appuyé sur R1 pour retaper le code super rapidement. Donc, c'est assez facile. C'est juste le chargement de la map qui est un peu long, qui m'a pris 30 secondes. Enfin, bref. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dedans. Donc, est-ce que je gagne ? Ah ouais. Ah d'accord. Donc là, je ne gagne pas les XP. Alors, quand c'est comme ça, quand c'est comme ça, réinitialisez la progression. Voilà. Et puis, sur Star, vous réinitialisez la progression. Si je ne gagne pas les XP, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter le mode créa. Et je vais re-revenir dans le mode créa. C'est des choses qui arrivent parfois. Mais, ouais. Parfois, je ne sais pas pourquoi ça bug. Et les XP ne s'affichent pas. Enfin, ça ne fonctionne pas, tout simplement. On va essayer d'aller dans l'autre pour voir si je gagne des XP. Non, je ne gagne pas d'XP. Donc, ce que je fais, c'est que j'arrête le jeu. Et je quitte le mode créa. Ok. Donc là, je relance. En fait, c'est peut-être parce que le jeu n'avait pas actualisé. J'étais déjà passé niveau 134. Parce que là, en fait, je viens de quitter. Et il m'a donné 5 étoiles. Donc, peut-être que ça ne s'est pas actualisé correctement. C'est peut-être pour ça que je ne gagnais pas d'XP. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, il y avait peut-être un bug. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, regardez. Hop. Je vais ici. Je vais dans la console. Je tape le premier chiffre. C'était 7. Voilà. Boum. Je fais ça. Hop. Je remets V. Voilà. Ah, j'ai peut-être oublié le point d'interrogation. Ah ouais. Mais c'est parce qu'en fait, j'avais oublié le point d'interrogation. C'est pour ça que ça ne fonctionnait pas, je crois. Tout à l'heure, j'avais oublié le point d'interrogation. Ok, donc là, c'est rechargé. On va y retourner. Normalement, là, ça devrait fonctionner. On verra bien, de toute façon. Hop. Je suis un peu fainéant. Je prends un véhicule pour aller à 300 mètres. Enfin, même pas à 300 mètres. Et en plus, je me bloque à 100 mètres à peine. Hop. Et là, normalement, ça devrait fonctionner à tous les coups. Je rentre dans le truc. Ok, là, ça fonctionne bien. Donc, 53 XP. 8 XP. Hop. Je reste allé. Je fais 5000 ici. Et je fais 5000 là. Et je vais faire ça en illimité. On va voir si ça fait bug ma console. Hop. J'ai pris 5000 ici. Et je vais prendre 5000 là. Donc là, je vais le faire en illimité. Je vais mettre la vidéo en accéléré. Je vais vous mettre la vidéo en accéléré. Juste jusqu'à temps que je me fasse. En fait, ça va super vite. Je viens de me faire crash. Donc, franchement, en fait, le truc, c'est que c'est rentable. Mais ça crash longtemps. Souvent. Je ne sais pas si sur PC ça crash. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Ce que vous pouvez faire, c'est uniquement les deux tremplins de droite. Et pas celui de gauche. Parce que celui de gauche, je pense qu'il fait crash trop vite. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est rentrer dans les matelas. Et puis, ressortir instantanément après. Et attendre un petit laps de temps. Donc, genre, vous prenez 5000 XP. Vous sortez des deux matelas. Vous attendez genre 10 secondes. Puis, vous rentrez. Mais vous faites ça en illimité. Je pense que ça pourrait mieux fonctionner comme ça. Je vais faire un dernier petit test pour voir si ça fonctionne mieux. Parce que là, c'est vrai que c'est un peu chiant de relancer la partie à chaque fois. Donc, c'est pour ça aussi que c'est bien d'être à deux joueurs. Et vous inviter directement, dès que vous avez relancé votre jeu. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de retaper les codes. Et vous n'êtes pas obligé de rattendre le chargement de la map. Donc là, c'est parti. Prenez bien vos récompenses. Hop, voilà. C'est parti, je lance le mode créatif. Donc là, je vais remettre le code. Mais cette fois-ci, je vais faire attention. Donc, 7. Hop. En fait, moi, j'avais fait ça. Mais en réalité, j'avais oublié un point d'interrogation entre le chiffre 9 et le V. Là, vraiment, je ne me suis pas trompé. Donc, ça devrait fonctionner. Et ici, je remets le deuxième code. Hop. Voilà, super rapide. Et là, j'attends que ça charge. OK, donc c'est parti. Là, je vais tester la technique que je viens de vous dire. Donc, je vais attendre à l'extérieur des deux matelas. Parce que je pense que je retourne trop vite dedans. Et ça fait bugger le jeu. En fait, il faut avoir un bon tempo. Si vous voulez rendre le glitch optimal, il faut avoir un bon tempo, je pense. Donc, aller de gauche à droite, comme j'ai fait juste avant, ça ne fonctionnait pas. Rester trop longtemps dans l'un ou dans l'autre, ça ne fonctionne pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre un peu d'XP. Donc, genre, on va prendre 5000 XP. Voilà, on quitte. On attend. Allez, 10 secondes. Voilà. Ça devrait être bon. On attend encore un peu. Et on y retourne. Normalement, ça devrait le faire si on fait comme ça. On va voir de toute façon. Si je ne crache pas, c'est parfait. Si je ne crache pas, je vous mettrai la vidéo en accéléré. Je vais essayer de le faire plusieurs fois. Comme ça, c'est good. Donc, voilà, comme vous avez pu le remarquer, ma console encore crache quand j'ai fait avec les deux matelas de gauche. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire avec les matelas de droite. Parce qu'avec les matelas de droite, là, en fait, ma console crache beaucoup moins. Enfin, elle crache peut-être même pas, en fait. Je n'ai pas été jusqu'au crash. Mais en tous les cas, ça fonctionnait beaucoup mieux à droite qu'à gauche. Après, essayez de voir par rapport à votre console. Si vous êtes sur Play 4, Xbox, Nintendo, téléphone, peu importe, même PC. Essayez de voir lequel vous fait crash. Essayez de voir si vous arrivez à trouver un bon tempo pour essayer d'optimiser le glitch. Alors, si vous avez une solution pour éviter les crashs, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour aider les autres personnes de la communauté à faire comme vous. Donc, voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Spokulemec et ciao. Peace !